Bonjour, 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 c'est l'expert du marché chinois. Alors, aujourd'hui je suis avec notre responsable de service clientèle, donc c'est lui désormais qui sera en contact avec les clients. Tous ceux qui viendront en Chine ou bien ceux qui vont nous écrire, si ce n'est pas moi qui répond, donc c'est lui qui va répondre. Lui c'est M. Chris Mariel et Fangou, et il a rejoint l'équipe BI ici, l'équipe des Gano, et désormais je ne suis plus seul, je suis maintenant avec lui, si ce n'est pas moi, donc c'est lui. Donc pour ceux qui vont voir M. Chris Mariel, retenez que lui aussi c'est l'expert du marché chinois, lui aussi c'est un docteur en commerce international, et d'ailleurs même nous avons étudié ensemble. Bonjour Chris Mariel. Bonjour M. Cardorel. Comment ça va ? Je vais très bien, et vous ? Non, ça va très bien, mais c'est toi qui as voulu que nous parlions, que nous faisions cette émission en fait, pour parler des camions, pour parler des repenses des clients, ceux qui te contactent, et ils t'ont posé quelques préoccupations, et tu aimerais qu'on en parle, alors je suis à toi. Oui, exactement, comme tu as su le souligner. Effectivement, depuis un moment, je fais un peu face à certaines interrogations, dont j'aimerais qu'on en parle, parce que ça pourrait au moins édifier toutes ces personnes-là qui nous contactent, nos futurs clients, encore tous ces prospects-là. question pour eux également d'avoir des réponses à toutes ces interrogations qu'ils nous posent en longueur de journée. Mais avant tout, vite fait, est-ce que tu peux te présenter ? C'est vrai que j'ai brossé un peu. Oui, très bien. Moi, je suis Chris Mariel et Fongu. Je suis titulaire d'un doctorat en commerce international. J'ai étudié ici en Chine. Donc, je suis en Chine depuis... J'étais en Chine de 2015 jusqu'en 2023. En début 2023, et puis je suis rentré au pays, et je suis revenu, ça fait de cela quelques jours. Et je suis un peu revenu pour essayer un peu de travailler avec l'équipe BIC. Pour mettre la main à la pâte. Oui, effectivement. OK, on est là. Alors, la première question, c'était quoi déjà ? Oui, très bien. La première question, déjà, c'est que nous avons constaté depuis un moment que nous avons deux modèles, en tout cas deux modèles phares, au sein de BIC. Nous avons le modèle au Bombay et le modèle standard. Bon, je vais commencer avec le modèle au Bombay parce que c'est le modèle qui suscite beaucoup d'interrogations, en tout cas au niveau du service clientèle. Et déjà, je tiens à rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent que le modèle au Bombay, c'est un modèle dont vous trouverez une nouvelle cabine, dont vous trouverez également un nouveau moteur, que ce soit 371 HP ou 420. Transmission renovée, la révision totale des ECU, la révision complète du châssis. du châssis, tous les boulons sur les châssis renovés, nouveaux radiateurs, nouvelles batteries. En tout cas, il y a beaucoup de retouches. Mais on aimerait savoir d'abord, concernant ce modèle-là, ce modèle au Bombay, quelle est la particularité de ce modèle ? OK. On a introduit le modèle au Bombay, c'est à cause de plusieurs échecs qu'on a eu avec les camions des Chinois, en fait. Parce qu'à la base, on était avec une usine chinoise qui faisait la rénovation. Mais en quelque sorte, on a compris qu'ils ne faisaient pas vraiment la rénovation. Et presque tous les camions, lorsque ça arrivait en Afrique, il y avait toujours des problèmes. Et du coup, nous, on a compris qu'il fallait qu'on rentre aussi dans ce domaine, qu'on crée l'usine et corrige ces choses-là. Alors, parmi ces choses, on a retouché tout le châssis, comme on l'a dit, c'est-à-dire que ce soit des lames, que ce soit des essieux. Tout a été démonté et rénové. On a remplacé au neuf, en fait. Le moteur, on a mis le moteur en neuf. La cabine, une nouvelle cabine. Donc, ce n'est même pas la cabine qui était là, on a renové. C'est une nouvelle cabine, carrément, qu'on a remplacée. Si c'est un camion-bène, on fait la bène nous-mêmes et on remplace. Donc, à la base, on se retrouve avec un camion neuf, 100%, mais sauf le châssis, qui est comme l'esquelette du camion, qu'on n'a pas changé, en fait. Ce qui veut dire que le châssis reste ancien, mais le reste des accessoires, ça a été rénové et remplacé en neuf. Très bien. Et on aimerait un peu savoir pourquoi le châssis reste ancien. C'est une question que bon nombre de personnes s'interrogent. Pourquoi le châssis ne change pas ? Sachant que la plupart, que ce soit des pièces ou encore la plupart des parties du camion, a été renovée. Alors, le châssis, c'est un peu comme l'esquelette. Donc, si on fait l'esquelette, ça veut dire que tout le camion devient neuf, 100%. On n'a pas le droit de faire un camion neuf, en fait. Mais j'avoue que d'autres usines vendent ce camion au Bambi au prix du neuf. Parce que même si on n'a pas changé le châssis, pourquoi on n'a pas changé ? C'est parce qu'il y a un numéro. Le numéro du châssis, c'est comme le numéro de la pièce d'identité d'une personne. Donc, on ne peut pas changer ça, en fait. Et c'est à cause de ça qu'on garde le châssis tel que ça y est, avec son numéro. Mais nous faisons toujours la rénovation du châssis, c'est-à-dire on nettoie le fer, on remet la peinture, ça devient très propre et celui qui ne le saura pas, il ne saura jamais que ça, c'est un ancien châssis. Parce que ça a été travaillé et propre. Mais pourquoi on n'a pas changé ? C'est à cause du numéro du châssis qui reste le même, en fait. Et si on le change, ça veut dire qu'on donne le camion une autre identité. Et donc, on devient pareil à SnowTrack. Or, nous ne sommes pas SnowTrack, nous sommes une usine de rénovation, en fait. Très bien, c'est une bonne question. Donc, si je me fie à ce que vous dites, c'est quasiment impossible d'acheter le modèle au Bombi avec un nouveau châssis. Non, non, non. C'est la rénovation. Voilà pourquoi même lorsque nous en voyons, sur le Bell, on écrit toujours « used truck », c'est-à-dire un ancien. C'est vrai qu'on a fait les travaux, ça demeure toujours ancien parce que la pièce d'identité du camion est ancienne. D'où lié au numéro du châssis. Très bien. Déjà, vous avez... Là, vous me poussez à vous poser une autre interrogation. Vous avez parlé de « used truck ». J'aimerais savoir, ou encore toutes ces personnes également aimeraient savoir, c'est quoi la différence entre un camion utilisé, que vous avez encore « used » déjà utilisé, et un camion renové ? OK. Le camion utilisé, comme on dit « used truck », à la base, comme le mot le dit, c'est un camion où quelqu'un d'autre a utilisé pendant une certaine année, et après, vous venez racheter ce camion-là. Mais en Chine, quand on dit « utilisé », c'est vraiment utilisé. Et personne ne peut utiliser ça. Pourquoi ? Parce que, tu sais qu'en Chine, ce n'est pas un particulier qui peut avoir les camions sur notre truc. Parce que ce sont des compagnies, en fait. Donc, ces compagnies-là font des travaux et ils utilisent leur matériel vraiment jusqu'à fond, en fait. Et à ce moment-là, quand tu viens trouver ça, tu ne pourras jamais acheter. Déjà, ce sont des camions à la base chinoises, des marques chinoises. Et lorsque tu ramènes un camion comme ça en Afrique, pendant qu'il n'y a pas de pièces, tu as gaspé de l'argent avec le coût de transport, avec la douane. C'est impossible. Donc, le « used », c'est vraiment le « used one », c'est-à-dire rien touché, quelqu'un utilisé, et ça devient l'épave. Là, il peut revendre, en fait. Et du coup, la rénovation, c'est quoi ? Nous rachetons ces camions déjà usés, déjà utilisés, et nous retravaillons ce camion-là. On change juste des parties qui ont été défectueuses. Les parties essentielles. Les parties essentielles. Très bien. C'est ça. Et donc, du coup, ça fait que le châssis ne peut pas être changé. Si on change le numéro de châssis, ça veut dire qu'on attribue au camion une autre identité. Très bien. En tout cas, merci. Et on peut déjà avoir une idée sur un peu la durée de fabrication. Parce que généralement, il y a certains clients qui me contactent et qui me disent « Non, mais pourquoi vous n'avez pas déjà des camions pré-produits, je ne sais pas, pré-fabriqués si je dois dire ? » En tout cas, des camions qui sont déjà prêts, déjà finis, tout a été monté. Pourquoi ce n'est pas disponible ? Pourquoi ils doivent toujours attendre deux à trois, voire quatre semaines ? Pourquoi ? Ok. Parce que, tel qu'on a compris, la rénovation demande à ce qu'on est d'abord à la base, un camion usé, qu'on doit retravailler. Alors, si un client ne donne pas la caution, alors nous ne pouvons pas aussi commencer à investir nos fonds pour travailler en camion avec les conditions d'un client qu'on ne sait pas. Parce que chaque client a ses conditions. Il y a des clients qui peuvent dire « Renforcez-moi le châssis » ou encore « Mettez-moi telle couleur », « Mettez-moi tel type de punis ». Il y a aussi des châssis de différentes qualités de châssis. Alors, à ce moment-là, on va travailler à la base de quel type de client en fait. Donc, ce n'est pas standard pour tous les clients. Il y a des clients qui pourront donner leurs préférences. Et c'est ce qui fait que nous ne pourrons pas commencer à travailler. On a, bien sûr, des stocks de camions qui sont déjà usés, qu'on avait déjà achetés, qui sont là prêts à être rénovés. Donc, lorsque le client fait le paiement, que ce soit 30% ou plus, ça dépend des clients, nous pourrons commencer le travail. Et la durée, ça prend normalement de 15 à 25 jours. Très bien. 15 à 25 jours. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, M. Obambi, c'est que l'idéal serait pour nous d'abord de prendre connaissance du besoin du client. Avant, c'est ce qui pousse que non, il n'y a pas encore de camion qui a déjà été produit. Exactement. Très bien. Merci. Mais qu'en est-il du bel ? Parce que très souvent également, des gens, après, quand on leur dit que non, mais votre camion est prêt, et ils sont là à marceler, bon, je vais me permettre, ce n'est pas pour vous offenser, à marceler avec des messages pour me dire, non, mais mon transitaire ici, en Afrique ou au Canada, en Amérique, a besoin du bel. Mais c'est quand le bel serait disponible, quand ? Mais, M. Carderelle, tu peux nous dire un peu, quand ou encore à quel moment le bel original, bien sûr, est-il disponible ? Par rapport à cette question, moi, je pense que cette impulsivité-là aussi, ça vient de la peur. OK. Puisque la personne a déjà soldé son camion, et certains ont déjà payé même le coût de transport, alors, en quelque sorte, ils attendent maintenant du concret, quoi. À ce moment-là, même s'il était venu en Chine, on s'était vu, ou encore, il est vraiment convaincu, mais tu sais, tant qu'il ne voit pas le camion arriver, cette peur-là peut toujours être là. Et du coup, dormir deux semaines après, son ami ou quelqu'un à côté peut dire, mais ton camion-là, est-ce que tu as déjà reçu le papier ? Certainement, c'est ceux qui ne connaissent pas aussi la procédure, et ils vont dire que non, j'attends encore. Comment ça, tu peux attendre, ça fait déjà deux semaines, trois semaines ? C'est impossible. Quand tu fais ça sur place, on te donne les papiers. Et ça, ça leur pousse maintenant à appeler, à harceler un peu. Et même si je leur dis, le bel, ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire, dès que le bel sort, je dois remettre au client. Donc, c'est à moi-même d'appeler le client-même et remettre ça. Mais s'ils appellent, je pense que c'est par rapport aussi à la peur, et par rapport aussi à la pression des transitaires. Parce que le transport peut penser que le temps qu'il demande le bel au client, pour qu'il soit rassuré qu'il a eu le marché, si ça traîne, pour lui, il peut se dire que ça donne le temps au client de trouver d'autres transitaires. Et du coup, en appelant, en harcelant, le client aussi, lui, il appelle aussi pour essayer un peu de voir clair là-dessus. Mais sinon, le temps, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend ni du transitaire d'ici en Chine, mais ça dépend de l'armateur. Parce que lorsque nous envoie le camion auprès du bateau, c'est enregistré. Le bel, c'est l'armateur qui fait. Et le transitaire, lui, il est entre le client et l'armateur. Donc, tant que ça ne sort pas, lui également, il ne peut pas aussi te le donner. Donc, voilà pourquoi on demande beaucoup de patience. Et tous les armateurs ne sont pas pareils. Il y a ceux qui sont très rapides. Il y a ceux qui sont un peu longs, en fait. Mais on ne peut qu'attendre, on ne peut rien faire. Et quand c'est comme ça, tu ne peux que les rassurer. Pour dire que non, attendez, ça va sortir. De toi à moi, après, lorsque les gens dépensent autant d'argent, il y a de quoi quand même s'inquiéter. Mais est-ce qu'avec cette interrogation-là, vous n'avez même pas prévu, ou encore BIC n'a pas prévu, par exemple, je dirais, une production express ? Est-ce que ce n'est pas possible ? En fait, le seul moyen que nous concentrons les clients… Pour un peu avoir moins de jours de fabrication, moins de jours en production. La production, ok. Oui, je parle de la production en express, quoi. En express. Oui. Au lieu d'attendre, comme vous avez dit, 15 à 20 jours, à 25 jours, est-ce que ce n'est pas possible, même si une personne peut-être veut solliciter vraiment un service express ou encore une production express, même s'il peut essayer peut-être d'ajouter quelques centimes dessus, est-ce que ce n'est pas possible ? Ok. Déjà, les 15 à 25 jours que nous donnons, ce n'est pas que ça nous prendra 15 à 25 jours pour le faire. Non, ce n'est pas ça. C'est le temps d'attente aussi. Tu vois, par exemple, là, on a beaucoup de camions en production. Et du coup, l'équipe ne peut pas faire vraiment un express parce que c'est la machinerie, en fait. On doit faire minutieusement. Et chez BAS, comme tu sais, c'est la qualité qui prime. Donc, il vaut mieux attendre 15 jours ou 20 jours pour avoir un produit fini et très bien que de pousser les Chinois à faire rapidement pour juste de l'argent. Et comme tu sais, on a un peu peur aussi parce qu'on connaît les Chinois. Les Chinois qui travaillent à l'usine, on sait que c'est la mécanique. Alors, si tu lui dis, fais vite, il peut sauter les étapes. Donc, on préfère les laisser travailler selon leur manière, en fait. Donc, on doit se fier à leur manière. Alors, calendrier, en tout cas. Alors, calendrier, ça fera à ce que le produit soit vraiment bien. Et tous les clients de ce côté-là, quand même, ils comprennent et ils sont patients. Très bien. Donc, si ça prend autant de temps, c'est tout simplement parce que vous voulez que le travail soit bien fait. Oui. Et vous tenez à la qualité. Exactement. Ok. Très bien. Mais tout à l'heure, permettez-moi de revenir un peu. Je vais revenir là-dessus. On a parlé du châssis. Oui. Mais si le châssis ne peut pas changer, si je me fie à ce que tu as dit, c'est parce que non, on va changer l'identité du camion. Oui. Mais qu'en est-il de l'année ? Mais pourquoi l'année aussi ne peut pas changer ou est-ce qu'au moins l'année peut changer ? Ça aussi, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Oui, oui, oui. Ça aussi, on a eu certains problèmes avec certains clients. Très bien. Où il y a eu un peu l'incompréhension de ce côté-là. Alors, le châssis, par exemple, on travaille sur un camion de 2011 ou 2017. Ça dépend de l'occasion qu'on trouve. On peut trouver une occasion en 2017. On travaille dessus. On peut trouver une occasion récente, ancienne. Ça dépend de l'année qu'on va trouver. Et du coup, cette occasion, ça arrive avec sa carte grise. La carte grise, ça détermine l'année de ce châssis-là. Ok. Et lorsque nous faisons la rénovation, le client dit, je vais en camion 2020 ou 2022, 2017, 2018. En ce moment-là, le camion qu'on a trouvé, ça peut être un camion de 2011, mais la rénovation ramène le camion à l'année que le client demande. Si c'est un camion de 2022 que le client veut, on va ramener le camion, puisqu'on dépièce tout. On ne reste qu'avec le tronc, c'est-à-dire le châssis. Et on fait le camion selon l'année que le client demande, avec le moteur qui va avec, la cabine, toutes les fonctions et tout. Donc, ça veut dire que là, on a maintenant un problème. Le camion devient fini année, par exemple, récente, mais le châssis reste l'identité d'avant. On ne peut pas changer cette identité-là. Bien que le camion devienne un camion 2020, mais l'identité restera là. Maintenant, en Afrique, ça dépend des ports. La majorité des ports n'ont qu'à voir la carte d'identité du camion. En fait, c'est une plaque qui est souvent à côté du chauffeur, la partie siège du chauffeur. Et ils ne tiennent pas compte du numéro de châssis. Ils voient que l'année qui est définie là est l'année qui est sur le bel. Et à ce moment-là, puisque le client avait dit qu'on ramène le camion, par exemple, en 2021 ou 2022, 2020, et nous avons la possibilité de faire la plaque selon l'année qu'on a ramené le camion. Et là, maintenant, le problème, c'est que si au port de destination, ils vérifient le numéro du châssis, ils verront l'année d'origine du camion qu'on a déjà changé là, en fait. Par exemple, 2011 ou 2010. Et quand ils vont voir la plaque, ils verront que 2020. L'année, c'est 2020. Mais le numéro du châssis dans leur système pourra sortir autrement. Donc, il y a certains ports, par exemple, on a eu l'expérience avec le port de Lomé. Là-bas, ils ont un système où ils peuvent vérifier le numéro du châssis au lieu de l'année qui est inscrite. Mais il y a d'autres ports, il y a même des clients qui disent, pour que je paye moins la douane, mettez 2003. Peu importe l'année d'origine du camion. Ils disent, mettez 2003. Mais on met où ? Ce n'est pas le châssis qu'on change. C'est juste la plaque de l'autre là qu'on change. Et là, on change. Quand ça arrive dans son port, chez eux, ils voient que la plaque, OK, 2020 ou 2003, c'est parti. Mais il y a d'autres où ils ne voient même pas la plaque, ils vont vérifier le numéro du châssis. Et ça fait qu'ils verront exactement l'année où le camion a été fabriqué, le châssis a été fabriqué. Et ça fait incohérence avec la plaque qu'on avait placée, que le client avait demandé. Alors, l'incompréhension ici, c'est quoi ? Il faudrait que les clients, d'abord, se renseignent par rapport à leur port. Est-ce que chez eux, ils vérifient le numéro du châssis ? Ou encore, ça passe juste avec la plaque d'information du camion. Si oui, à ce moment, il n'y a pas de souci. Sinon, même si le camion est 2020, on doit garder l'année, soit 2011 ou 2003, sur la plaque comme ça. Quand ils vont scanner, ils vont voir que c'est la même chose et ça concorde et il n'y a pas de souci. Parce qu'à la base, il faut quand même être réaliste. Quand tu cherches un camion de 2020 ou 2021, au prix, je prends un cas de camion 6x4, 10 roues. Le new, 2023, ça coûte 42 000, 43 000 dollars. Oui, parce que vous parlez du new, là, vous parlez d'un nouveau camion. 2023, 2024. 2023, 2024. Comment est-ce qu'on appelle ? Sinotrack ne produit plus les 2020, 2021, 2022. Ils ne produisent plus ça. Donc, c'est 2023, 2024. 42 000 ou plus de dollars. Oui. Maintenant, ça, c'est 2023, 2024. Mais toi, tu viens et tu dis que tu veux un camion 2020 à 17 000 dollars. Or, le camion 2020, il n'y a que trois ans de cela que ça fonctionne. Et à ce moment-là, ce n'est pas un camion qu'on peut rénover. C'est même déjà un camion encore bien, puisque ça n'a pas encore atteint les 5 ans ou 8 ans de garantie. Donc, c'est encore un camion qui est encore très bien. À ce moment-là même, au lieu de dire rénovation, on ne peut que prendre un camion occasion comme ça. On revend au client. Mais ce sera très cher. Parce que ce dernier acheté à 42 000, il ne peut pas te vendre à 17 000 après deux ans. Donc, ça sera un camion peut-être de 30 000 ou même voire 35 000. Mais quand le client dit qu'il a 17 000 et qu'il veut un camion, pour lui, il se dit, quand le chinois lui dit que non, l'année c'est 2020, il faut quand même réfléchir pour savoir est-ce que réellement c'est faisable. Ce n'est pas faisable. En fait, le chinois ne veut qu'expliquer ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il va ramener, il va prendre un camion ancien, il ramène ça au niveau de 2020. Donc, tu auras un camion physiquement 2020, mais son châssis restera ancien. Donc, il y a des chinois qui vont jusqu'à effacer le numéro qui est sur le châssis et écrire un nouveau numéro. Mais ça, c'est très illégal et nous ne faisons pas ça en fait. Très bien, très bien. Mais si, pour un peu revenir un peu à cette interrogation-là, vu que vous avez déjà vendu, vu qu'on a déjà vendu plusieurs camions et on a eu à faire face également un peu à ce genre de souci, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos futurs clients ou encore à nos clients même déjà qui aimeraient ou encore qui souhaiteraient avoir, par exemple, un camion avec peut-être l'ancien châssis et la nouvelle année. Est-ce que vous pensez qu'ils courent en risque au niveau de leur porte ? Est-ce que vous déconseillerez, est-ce que tu déconseilleras cela à nos clients ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, si tu as un conseil ? Oui, si c'est un conseil, je dirais que quand tu as… Déjà, la facilité de ce que nous faisons, c'est qu'on te donne un camion récent, mais à un coût très moins cher. Parce que sachant que le châssis, ce n'est que le fer, le châssis, ce n'est pas une machine, ce n'est que le fer. Donc, en quelque sorte, si on pose le camion 2023 et le camion au Bambi, c'est la même chose en termes de fonction, en termes de moteur et tout ça. Parce que ça, ça dépend de ce que tu dis. On peut mettre même le moteur 400 HP, c'est-à-dire le nouveau moteur. Donc, la rénovation te donne un camion de cette année, la même fonction, mais l'autre différence, c'est le numéro du châssis. On sait que le châssis, c'est le fer. Donc, là, maintenant, ça va dépendre du client et sa douane. S'il pense que sa douane n'a pas de problème avec le numéro du châssis, c'est juste la plaque où ils vont voir, à ce moment-là, n'importe quelle année, il peut nous dire. On mettra la nez pour lui faciliter du côté de la douane. Mais si, dans son pays, on tient compte du numéro du châssis et qu'il vérifie comme à l'homé et tout, à ce moment-là, même si le camion, en voyant ça, c'est 2023, on doit faire la plaque en respectant le châssis, c'est-à-dire si c'est 2003, c'est 2003, 2011, c'est 2011, 2017, c'est 2017, par rapport à l'année originale, en fait, originale de ce châssis-là. Et ça, c'est juste pour les formalités douanières, en fait, mais en quelque sorte, ils ne perdent rien en termes de qualité. Très bien. C'est la même chose, en fait. OK. En tout cas, ils perdent rien en termes de qualité, c'est très bien. Mais avant, on a toujours dit aux clients que ce n'était pas facile de trouver les camions en remorque de seconde mai. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2024, est-ce qu'au sein de BIC, on peut maintenant trouver des camions en remorque de seconde mai ? Est-ce que c'est maintenant disponible ? Sinon, pourquoi ? Parce que c'est quand même demandé. Non, les remorques, surtout les 3 et sûr, pour les 4 essieux, 2 essieux et tout. Les remorques, là, on préfère ne pas faire les rénovations. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher déjà. Très bien. Parce que la rénovation demande le coût. Et si on prend l'ancien, on fait la rénovation, c'est comme si on perdait, en fait. Puisque la rénovation va nous ramener à un coût qui est déjà presque au neuf. Très bien. Le neuf et la rénovation auraient juste une différence, peut-être, de 500 $ au 1000 $. Alors, pourquoi dire rénovation ? Pendant qu'on peut faire le neuf et le client prend une remorque neuve, en fait. Très bien. Voilà pourquoi on ne veut pas faire ça. Par contre, s'il y a des clients qui veulent des occasions, c'est-à-dire non rénové, occasion, mais ça me fera mal aussi de vendre l'occasion. Même quand tu verras ça, ça te fera mal. Parce que c'est très loin, la Chine et l'Afrique. Tu viens acheter de la pourriture comme ça, ramener en Afrique, ce n'est pas… Déjà, là, tu as mentionné un point très important, le coût. Déjà, la différence de coût n'est pas grande. Donc, je pense qu'à quoi sert-il d'aller acheter, je ne sais pas, un camion en remorque de seconde mai, pendant que si vous ajoutez peut-être 500 $ ou encore 1000 $ à votre budget, tu auras forcément… ou encore vous aurez un camion tout neuf. Exact. Très bien. Et là, nous étions un peu sur le modèle au Bambi. Mais qu'en est-il maintenant du modèle standard ? OK. Le modèle standard, c'est un modèle occasion aussi, mais qu'on a juste rétapé la cabine, on a changé le lieu du moteur, on a quand même vidangé le moteur. Et nos mécaniciens ont essayé de voir, tester le moteur en fait, pour voir s'il y a des pièces à changer. Donc, en quelque sorte, on a corrigé le moteur. C'est un moteur ancien d'origine, on a juste corrigé les défauts. Le châssis, les lames, les essuies, on n'a pas touché. La benne est nouvelle, parce que c'est nous qui produisons. La cabine est rénovée. Et quand tu vois l'image de nos camions standards, tu peux dire que c'est neuf en Afrique, on pourra dire ça, mais en réalité, la cabine est rénovée. Il y a une différence entre la cabine au Bambi et la cabine standard. La cabine au Bambi, c'est une cabine neuve, mais la cabine au standard, c'est une cabine rénovée. La cabine d'origine, qu'on a rénovée, rétapée, mais la peinture, ça devient très clean aussi. Avec une nouvelle benne, c'est par exemple un camion benne en fait. Les punais, avant, on mettait avec les anciens punais, mais là, j'ai carrément surprendre les anciens punais, on met avec les punais neufs. Les punais neufs, et du coup, je conseillerais beaucoup, pour être réaliste, c'est vrai qu'on peut tomber sur un camion où les essuies, où le châssis n'a pas de problème. Naturellement, ce sont des accessoires. Mais, quand ça arrive au pays, il faut toujours ramener chez un mécanicien. Le mécanicien va examiner le reste des parties pour voir s'il y a peut-être des amortisseurs à changer, ou les essuies, les larmes, revoir tout ça. Sinon, on ne dit pas qu'il y a un problème, mais c'est prudent de ramener, puisque nous n'avions pas examiné cette partie-là. Donc, c'est un camion utilisé qu'on a rétapé, tout en gardant ce qui était là, en fait. Très bien, merci. C'est ça, le standard. OK. Je profite également de cette occasion-là pour informer un peu à toutes ces personnes qui nous suivent, et également, que ce soit sur YouTube ou encore sur nos pages, sur les réseaux sociaux et tout, que désormais, nous avons également des camions, une nouvelle gamme de produits dont vous trouverez des remorques, des catépilards, vous verrez, par exemple, il y a des marques comme Sunny, Excavator, vous trouverez... Catepillar et tout ça. Oui, Catepillar, oui, Chantui, en tout cas, il y en a plusieurs. Et Sunny, vous trouverez également des bus. On a pas mal de bus également. On a des bus U-Tong, 61-22, U-Tong, en tout cas, 61-22, Sleeping Bus, en tout cas, il y en a plusieurs. En tout cas, pendant que je parle, en illustration, vous verrez également ce catalogue-là. Et si vous en avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par le même canal tel que vous le connaissez. Et nous allons également vous envoyer et mettre à votre disposition ce nouveau catalogue. Et en parlant des bus, mais pas mal de personnes également me demandent mais pourquoi ils me disent, au fait, ces personnes-là, elles me disent qu'elles ont besoin des bus Toyota 6 cylindres. Et très souvent, on essaie un peu de leur dire que non, bon, actuellement, il n'y en avait pas. Est-ce que dans ce nouveau catalogue-là, on en trouve ? OK. Les Toyota, en Chine, en Chine, il n'y a pas généralement les 6 cylindres. diesel 6 cylindres en Chine, je ne sais pas s'il y en a... Depuis qu'on a commencé à vendre, ce mot de bus qu'on avait trouvé par hasard. Donc, depuis là, on n'a jamais trouvé encore. Partout où on fouille chez les mécanos, en tout cas, il n'y en a pas, mais beaucoup plus, on trouve les 4 cylindres, les 4 cylindres diesel, on trouve aussi les moteurs essence. Pour ceux qui en cherchent, ça, c'est possible. Mais pour les 6 cylindres, je suggérerai, parce que pour aussi avoir la motivation d'aller chercher, il faudrait qu'il y ait un client qui se présente et qui donne, par exemple, une caution. Très bien. Alors, à ce moment-là, la caution peut être peut-être de 2 000, 3 000 dollars. On va garder. Ça nous permet maintenant d'aller à la recherche. Si on ne trouve pas, on revient vers le client pour dire qu'on n'a pas trouvé. Par exemple, il y a un client de l'RDC. Lui, il avait déjà donné, je crois, 4 500 comme caution. On a fouillé partout. Après deux semaines, on n'a pas trouvé. On a rappelé le client pour lui dire qu'en tout cas, les 6 cylindres, on n'a pas jusque-là trouvé. Si le client peut toujours patienter qu'on recherche, il n'y a pas de souci. Mais s'il était chaud, on peut rembourser les 4 500. Mais le client a voulu que nous continuions encore la recherche. très bien. Et déjà, en parlant des bus, est-ce qu'il n'y a que des bus neufs ou également, c'est des bus renovés ou encore de seconde mètre ? Si on peut avoir quand même des précisions là-dessus ? Pour les bus de marques chinoises, ça n'y a pas de souci. On peut faire la rénovation parce que les pièces sont disponibles. Mais pour les Toyota ou les marques étrangères, ce n'est pas possible parce que les pièces ne sont pas disponibles. non seulement, ça peut coûter cher. Donc du coup, ce sont des bus occasion, carrément occasion, c'est-à-dire déjà utilisés en fait. Et nous, ce qu'on peut faire vite fait, c'est peut-être revoir les sièges parce que ça, au moins, on peut le travailler, on peut changer les sièges, on peut mettre la peinture, le moteur, on peut aussi revoir. Mais du genre, faire comme du modèle Bambi, non, ce n'est pas possible. Très bien. Pour les Toyota, bien sûr. Ok, merci. et pour toutes ces personnes-là qui font un peu confiance à BIC, après avoir acheté, que ce soit des camions en remorque, que ce soit des bus, est-ce qu'il y a une assistance au cas où ils seraient dans le besoin, par exemple, d'avoir une pièce où ils ont du mal, ou encore ces personnes-là, elles ont du mal à en trouver dans leur pays d'origine ou encore dans leur pays et où ils habitent ? Ok, déjà, c'est notre track qui est actuellement très populaire au niveau de l'Afrique et nous avons aussi la représentation. Mais en tout temps, on assiste toujours les clients pour la demande des pièces. Récemment, on a envoyé des pièces au niveau du Gabon. Donc, on peut, lorsque le client a un problème, peut-être deux ans après ou une année après, il peut toujours nous contacter et nous pourrons l'aider à envoyer la pièce, en fait. Et ce service-là, il est disponible que pour ceux qui ont acheté des camions à BIC ou bien pour ceux qui aimeraient tout simplement avoir des pièces ? Donc, ça, c'est ceux qui ont acheté les pièces. Des camions au sein de BIC. Donc, ça devient comme le after service. Très bien. Et nous comptons même d'ici peu installer peut-être une équipe aussi au niveau de l'Afrique qui va travailler avec la représentation pour peut-être aller aussi faire le suivi pour des camions. Même dans la réparation, on peut mettre les pièces sous place là-bas aussi qui pourront leur permettre d'avoir cette disponibilité-là. Très bien. Je profite encore pour rappeler ce que certaines personnes savent déjà, que BIC a une représentation au niveau des pays comme le Sénégal, la RDC, le Burkina Faso et très prochainement, c'est le Canada. Et je peux vous rassurer que non, en tout cas, vous pouvez nous faire confiance parce que là, on essaie maintenant de se rapprocher de vous parce qu'on essaie un peu de voir, d'évaluer les demandes et on essaie maintenant de se rapprocher de ces pays-là. Voilà pourquoi pour l'instant, on n'est que au sein de trois pays et le Canada, c'est le prochain, les États-Unis et la France, on y arrive. Un dernier mot pour cet échange. Non, mais merci beaucoup. Je me sens très soulagé parce que déjà, tu es venu, on aime nos deux experts et que voilà, pour ceux qui ne vont pas m'avoir, ils pourront t'avoir et tu es disponible pour eux. Comme, ça dit, c'est la même chose, le même esprit. Donc, les gens sont vraiment très contents de ça et moi, je suis très fier et très content de ce que nous faisons. Que Dieu bénisse tout le monde. En tout cas, merci et surtout, c'était un plaisir et rassurez-vous, n'importe quelle heure, on est là, on est journal sur WhatsApp, Facebook, Instagram et même sur notre adresse mail que vous connaissez. En tout cas, merci. Bye. Bye.